Musique Je me présente, je m'appelle Rocio Roberto, je suis un des fondateurs de la SCOP qu'on a démarré en 1982. Suite à un licenciement collectif, on a occupé l'usine pendant 4 morts, jour et nuit, 24h sur 24. Les anciens gérants, on s'est séparés de eux, on s'est mis en ligne, on est montés avec la CGT qui nous ont donné un coup de main à l'époque, ils sont venus avec nous, ils sont montés dans les bureaux, le monsieur de la CGT leur a demandé au patron de quitter la boîte. Nous on s'était fait en fil indienne, on s'était mis devant la porte et tout, et nous il est parti et nous on a pris la relève. Et nous on avait peur que les gendarmes viennent et tout, non non, on a eu de la chance. On a eu tous les outils qui sont restés, le terrain, on l'a eu aux francs symboliques. On a tenu, tout le monde nous disait qu'on allait durer 6 mois et en fin de compte, ça fait 40 ans, j'espère qu'on continuera encore 40 ans pour les gens qui viendront derrière nous la suite. Au départ, on faisait des bandes d'entrée, des bandes de sortie, des pupitres, armoires, maintenant on fait des poêles à granules, on fait de la tollerie, on travaille l'inox, on travaille l'alume, on travaille la EZ, la galvaure, toutes sortes de matières. Nous sommes 35 associés. Quand une personne arrive, pendant un an, on voit s'il est valable, s'il est valable on lui demande s'il veut être associé. Lui, s'il est d'accord, il fait une demande à la lettre écrite, à la direction. Et c'est pendant que l'on fait notre assemblée générale, tous les associés votent pour si on veut le garder ou non. Donc après il met des parts, lui aussi sur le capital, parce qu'on a un capital variable. Tous les associés qui s'en vont, ils reprennent leur part. On ne peut pas les revendre. S'il y a de bénéfice, on partage. S'il n'y a pas de bénéfice, on n'a rien. C'est tout simplement. Les gens se sentent plus investis. En général, tout ça se passe bien. De toute façon, s'il y a un petit problème, on voit avec la direction, la direction a règle le problème. On est ouvriers avant tout d'être associés, donc ça se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada